Nous faisons la proposition d'un prélèvement exceptionnel et non récurrent sur le patrimoine financier des ménages des mieux dotés, c'est-à-dire du 10% supérieur. Alors, je voudrais tout de suite dissiper les choses s'il y a encore des malentendus. Il ne s'agit pas de l'ISF vert, même si c'est comme ça qu'il a été popularisé. La transition va être difficile parce qu'elle repose sur trois mécanismes principaux. La réalisation du progrès technique dont j'ai déjà parlé, mais aussi la sobriété et surtout la substitution de capital et des énergies fossiles. La sobriété, c'est quelque chose qui n'était pas très bien défini. On a cherché à donner une définition économique de la sobriété, qui est la réduction de la consommation d'énergie qui ne résulte pas de gains d'efficacité énergétique. Donc ça peut recouvrir des mécanismes aussi variés que le fait de dire on se déplace différemment, on se déplace davantage en vélo, on baisse la température dans les logements, on range beaucoup moins de viande, etc. Et tout ça, c'est porteur de gains du collectif, mais ça n'est pas nécessairement réducteur de l'utilité individuelle. Notre position dans le rapport, c'est qu'il ne faut pas exclure le recours à l'endettement et qu'il y a de mauvaises raisons de s'endetter, mais que le climat n'en fait pas partie et qu'en particulier, le climat, c'est quelque chose qui se caractérise par le fait que les investissements ont un taux de retour qui est assez faible et donc une période d'amortissement qui est longue. Il y a besoin de mettre en cohérence la programmation des finances publiques et la programmation de l'action climatique. Pour l'instant, on a l'horizon 2024, on a le PLF 2024, mais on ne sait pas très bien ce qu'il y a au-delà. Je pense que c'est très important de donner de la visibilité et de programmer l'ensemble des réflexions et l'ensemble des actions sur les finances publiques au-delà.